Le titre du message aujourd'hui, La précieuse confiance en Dieu. C'est tellement encourageant d'avoir été appelé par le Tout-Puissant pour le connaître, pour connaître son plan, sa miséricorde, son amour indéfectible, pour connaître aussi ses promesses infaillibles. Et en même temps, pour apprendre à développer, à mettre notre confiance de plus en plus entière en Lui. Et ça, c'est notre voie pour arriver au succès. Parce que tout nous vient de Lui, même la force pour être capable d'arriver au but et de passer à travers les temps difficiles ou les épreuves qu'on a chacun à passer. Et cette confiance en Lui, c'est une assurance. Et on a besoin de cette assurance-là parce que, et je ne vous apprends rien, nous sommes entrés présentement dans des temps très bouleversants. En ce moment, tout change et partout sur la planète. Tout devient instable. Et tout devient, à cause de ça, inconfortable. On n'est pas bien là-dedans. Et c'est normal. Et il y a de plus en plus de choses imprévisibles qui se produisent. On en a vu dernièrement, avec l'apparition de COVID-19, par exemple. On n'avait pas prévu ça. Chose imprévisible, inconfortable, qui est arrivée tout d'un coup et qui touche toute la planète. Et il y a d'autres phénomènes qui se produisent. Alors, devant tout ça, il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont, à juste titre, de plus en plus inquiets, qui ont de plus en plus peur de l'avenir, qui se demandent qu'est-ce qui va se produire ensuite. En ce qui nous concerne, ceux que Dieu a appelés, nous connaissons l'avenir. Et nous savons que Dieu a promis de ne jamais nous abandonner. Si nous travaillons à lui obéir, pas si nous sommes parfaits, parce qu'il n'y a personne qui pourrait y arriver. Personne n'est parfait actuellement. Dieu va nous rendre parfaits le jour du retour de Jésus-Christ, si nous sommes encore en train de travailler à nous purifier et à faire les choses selon sa volonté. Alors, Dieu va toujours prendre soin de nous si nous travaillons encore à lui obéir, en mettant en lui notre confiance, un, et deux, en faisant notre part, parce qu'on a une part à jouer. Et ça, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les peurs humaines qu'elles peuvent créer en nous, parce que les circonstances qui se développent ou qui surgissent autour de nous dans le monde créent des inconforts, créent des peurs. Et c'est normal, c'est humain. Mais quelles que soient ces peurs-là, et quelles que soient la nature des circonstances, Dieu a promis qu'ils n'abandonneraient jamais ses enfants, qu'ils seraient avec nous jusqu'au bout. Et regardez un exemple éloquent dans ce sens-là, dans Exode chapitre 14. Ça nous apprend à quelque chose. Ce sont les Israélites, devant la mer Rouge. Une fois qu'ils ont quitté l'Égypte, et ils étaient devant la mer Rouge, elle n'était pas ouverte encore, et l'armée de Pharaon s'en venait derrière. Ils ont eu très peur, comme on va voir ici. Mais ils ont oublié, justement, de garder leur confiance dans ce grand Dieu qui venait tout juste de faire dix grands miracles pour les libérer d'Égypte. Regardez ce qui s'est passé. Exode 14, verset 10. « Pharaon approchait avec son armée. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. » Épouvantable comme situation. Et c'est la réalité, là. « Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. » Ça se comprend. L'armée venait ou pour les détruire, ou pour les ramener en esclavage en Égypte. C'était pas peu de choses, là. On peut comprendre qu'il y a une grande frayeur, c'est humain. Mais regardez. « Et ils crièrent à l'Éternel. » Quand on lit ça les premières fois, on pense qu'ils ont supplié Dieu d'intervenir parce qu'il était intervenu avant pour eux autres. Non, c'est pas ça. Quand vous regardez le sens du mot « crièrent » dans l'hébreu original, ça veut dire qu'ils se sont pleins à Dieu. Ils ont critiqué Dieu de ce qui leur arrivait. Ils ont oublié que Dieu était celui qui les délivrait. Ils l'ont plutôt accusé, comme ils ont accusé tout de suite après Moïse aussi. Verset 11, ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? C'est de ta faute, Moïse. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Mensonge. Déjà, ça va plus loin dans l'autre sens. Non seulement ils rejettent Dieu, mais ils manquent par rapport à ce qui est vraiment arrivé. Jamais ils n'avaient dit à Moïse, « Laisse-nous en Égypte, on ne veut pas être délivrés. » Regardez ce que Moïse leur dit, verset 13. « Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. » Autrement dit, « Ayez confiance. » Elle est précieuse, la confiance, si vous la mettez en Dieu. « Ne craignez rien. » « Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » « Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Ce n'est pas vous qui allez combattre. C'est l'Éternel qui va combattre pour vous. Et vous gardez le silence. Donc, ne critiquez pas, ne vous plaignez pas, mettez vos yeux sur Dieu et votre confiance en lui. Dieu peut et Dieu va nous aider à maîtriser nos peurs humaines. Les peurs humaines, elles viennent. Et ce n'est pas un péché. Les peurs humaines, elles viennent. Et Dieu va nous aider à les maîtriser, à maîtriser ces peurs et ces inquiétudes qui arrivent devant des dangers réels. Quand il y a un danger réel, il y a des peurs réelles qui sont là. Et Dieu va nous aider à ne pas laisser ces peurs-là nous ralentir spirituellement ou encore nous paralyser, même physiquement, nous empêcher de faire ce qu'on devrait faire. Dieu va nous aider à ça. C'est la même chose. Dieu est au milieu de sa petite église actuellement, son petit troupeau avec lequel il travaille de façon particulière. Et il y a deux choses qui vont se pénir. Un, l'œuvre. Parce que l'œuvre se fait par la puissance de Dieu, non pas par notre mérite ou notre puissance. L'œuvre va se finir. Et aussi, notre préparation individuelle sera terminée, sera parachevée, si nous sommes fidèles, si nous faisons notre part, si nous faisons ce que nous devons faire. Maintenant, je veux vous expliquer une différence importante entre les peurs humaines, on va voir qui sont normales, et celle que j'appelle la peur de niveau spirituel, qui, elle, a toute une autre dimension. Je vais vous expliquer pour ça un verset qui n'est pas clair au point de départ, qui a besoin d'explication. Les peurs humaines, elles sont utiles si on les contrôle. Il ne faut pas que ce soit elles qui nous contrôlent. Les peurs humaines, elles sont utiles. Pourquoi? Parce qu'elles nous font prendre conscience d'un danger réel et elles nous invitent à prendre les dispositions nécessaires pour se protéger. C'est pour ça qu'elles existent. Par exemple, peur de perdre un emploi. On peut avoir peur de perdre un emploi. On peut essayer de se préparer et faire ce qu'il faut ou faire ce qu'il faut pour le garder. Alors voyez-vous, la peur de perdre un emploi nous incite à faire des choses pour agir en conséquence, pour se protéger ou pour dépenser le moins possible et se préparer. Peur, par exemple, d'attraper la COVID, ça a été très répandu. Comment on fait ça? C'est qu'on prend des mesures de prévention avec des gestes barrières, si on avait beaucoup les mains, les masques, la distanciation. Alors, on a peur de l'avoir et parce qu'il y a cette menace-là qui est réelle, on prend les dispositions nécessaires. Donc, voyez-vous, cette peur-là qui est humaine, qui est naturelle, elle est bonne, elle nous aide. Maintenant, la deuxième peur, c'est la peur de niveau spirituel. Elle, c'est la peur d'être détruit. Et elle vient du rejet de Dieu. Quand on rejette Dieu en pleine connaissance de cause, c'est deux choses différentes. C'est pour ça que je veux faire la nuance entre les deux. Ça va encourager plusieurs. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que parce qu'elles ont peur de certaines choses, peur de ce qui pourrait arriver à leurs enfants, peur de perdre un emploi, peur de perdre un être cher, peur de différentes choses, qu'elles ne sont pas normales et que c'est une faute. Ce n'est pas une faute. Par contre, il ne faut pas laisser ces peurs-là nous dominer et nous empêcher d'avancer spirituellement et même de faire nos choses physiquement. Mais la peur de niveau spirituel, elle nous amène à la destruction. Les peurs humaines, comme je dis, elles sont naturelles. Elles ont été prévues par Dieu. C'est un mécanisme que Dieu a mis dans les êtres humains qui est tout à fait normal. Un mécanisme de protection contre les dangers, comme je viens de vous expliquer. Par contre, et j'insiste là-dessus, ces peurs-là, humaines, normales, ne doivent pas nous contrôler. Elles ne doivent pas nous écraser et nous ralentir spirituellement. Autrement dit, quand il y a des dangers autour, on ne doit pas avoir tellement les yeux, le cœur, l'attention portées totalement là-dessus qu'on ne s'occupe plus de notre Dieu, qu'on doit apprendre à connaître de plus en plus et qu'on doit servir de mieux en mieux. Parce que si on met les yeux seulement sur les problèmes, sur les dangers, notre peur va simplement augmenter et elle va prendre le contrôle sur nous. Alors que si on va du côté de Dieu, Dieu va nous donner la force de voir avec ses yeux dans les bonnes priorités. La peur va rester là. On sera capable de la maîtriser, de passer par-dessus. Le moyen pour y arriver, c'est simple. La Bible en parle d'un couvert à l'autre. C'est d'obéir à Dieu, de mettre ses lois en pratique. Si on fait ça, on est proche de lui et il dit approchez-vous de moi et je vais m'approcher de vous et je vais vous protéger, je vais vous guider. Plus nous craignons Dieu dans ce sens-là, plus nous mettons ses lois en application, plus nous sommes capables de maîtriser les peurs humaines qui viennent d'une façon ou de l'autre à un moment ou l'autre de notre vie. Et il y en viendra peut-être davantage et davantage de peurs plus grandes dans les années à venir ou dans les mois à venir à cause des grands bouleversements qui s'en viennent sur la scène mondiale. Alors plus on se reproche de Dieu et encore en train de s'améliorer au milieu de la turbulence dans le monde, comprenez-vous que Dieu va nous donner davantage de sa force pour qu'on soit capable de passer à travers ces situations-là. Reportez-vous à Daniel au chapitre 3, s'il vous plaît. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3 et on va lire les versets 16 à 18. Le contexte ici, l'empereur Nebuchadnezzar avait demandé aux trois amis de Daniel de se prosterner devant sa statue quand la musique allait jouer. Et regardez la réponse que ces trois jeunes hommes-là, convertis, serviteurs de Dieu, ont fait à l'empereur qui menaçait des tués. Il allait les jeter dans une fournaise ardente s'il refusait de se prosterner devant ce faux Dieu. Et regardez le verset 16. « Shadrach, Meshach et Abed-Négur répiquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons, et c'est la même chose pour nous, le Dieu que vous et moi nous servons ensemble, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, si Dieu décide, autrement dit, de ne pas nous délivrer, mais de nous laisser nous endormir dans ces circonstances-là, c'est sa décision et on doit la respecter. Et si c'est le cas, c'est la meilleure chose que lui connaît pour voir nous arriver pour le but qu'il a en tête. Verset 18. « Sinon, autrement dit, si Dieu ne nous délivre pas, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux, donc nous ne ferons pas de compromis au risque de perdre notre vie. » Et c'est la même chose que le Christ nous dit au moment où on est baptisés, chacun, je me rappelle, le ministre nous avait expliqué ça, mon épouse et moi, quand on a été baptisés le même jour dans Luc, où le Christ dit, celui qui veut venir après moi, il faut qu'il me mette en premier, il faut qu'il me préfère à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, même à sa propre vie. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Alors, il dit, « Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. » Alors, voyez-vous, qu'est-ce qui est arrivé dans ce cas-là? Ils ont fait confiance à Dieu, précieuse confiance en Dieu. Et ça a fait quoi? C'est qu'ils ont été capables de dépasser leur peur, de passer par-dessus la peur humaine qu'ils avaient certainement devant la fournaise à temps, devant l'éminence qu'ils soient mis à mort. C'est ce que ça a fait parce que leur confiance à Dieu, parce qu'ils étaient proches de Dieu, a primé. Ils ont été capables d'affronter la situation. Maintenant, j'en arrive à 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 4. On va lire le verset 18. Là, je veux vous donner l'explication de ce qu'est la peur de niveau spirituel qui n'est pas une peur humaine de quoi que ce soit autour ou de circonstances difficiles qui s'en viennent. l'inconfort face à ça, si vous voulez. C'est une petite phrase qui semble difficile à comprendre au point de départ, mais vous allez voir. L'explication n'est pas compliquée. 1 Jean chapitre verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour. Ici, le vrai mot, même si vous regardez dans le grec original, c'est la peur. La peur n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur. L'amour parfait bannit la peur. C'est quoi cet amour parfait-là qui fait en sorte que plus on a cet amour-là, plus la peur des choses autour s'en va. C'est l'observance des commandements de Dieu. Vous trouvez la définition de ce qu'est l'amour de Dieu juste un peu plus bas, quelques lignes plus bas. dans 1 Jean 5, le verset 3. Très clair. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Je reviens à la petite phrase du verset 18 de 1 Jean 4. La peur n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait. Donc, quand on pratique l'amour de Dieu, qu'on pratique ses lois, ça bannit la peur. Pourquoi ça bannit la peur? De quelle peur s'agit-il? Il le dit tout de suite après dans le même verset, la deuxième partie du verset. Car la crainte suppose un châtiment. Car la crainte suppose un châtiment. Donc, cette peur dont il est question, quand on n'a pas l'amour de Dieu, c'est la peur d'être détruit éternellement parce qu'on n'est pas repentant. On a peur du châtiment que ça apporte de rejeter Dieu. Voyez-vous? C'est ça dont il est question ici, cette peur-là. Il dit la peur n'est pas dans l'amour. Donc, quand on met en pratique les lois de Dieu, on vit dans son amour et on vit non pas dans la peur du châtiment éternel, d'aller dans l'état entre eux ou d'être détruit éternellement. C'est de cette peur-là dont il est question ici. Plus on est proche de Dieu, plus on a oublié ses lois, moins on a peur du châtiment éternel. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur des événements autour, mais même par rapport aux événements autour, comme je vous ai dit, si on est proche de Dieu, Dieu va nous soutenir pour qu'on soit capable de passer à travers ces événements-là. On voit un petit peu plus loin, aller dans Apocalypse 21, Apocalypse 21, on va voir ici la peur spirituelle que ce n'est pas la peur d'un danger physique ordinaire et que cette peur-là dont il est question dans le passage qu'on a vu, c'est la peur du châtiment éternel qui est décrite ici dans Apocalypse 21 au verset 8. Mais pour les lâches, les peureux, dans le texte original, les peureux, c'est ceux qui ont peur du châtiment. Ici, on peut avoir un deux points tout de suite après et ça explique qui sont ces peureux-là, ceux qui refusent de changer. Mais pour les lâches ou les peureux, deux points, qui sont-ils? les incrédules, ceux qui refusent de croire, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur peur sera dans l'étang ardent de feu et de souffre, ce qui est la seconde mort, la mort éternelle. Alors voyez-vous pourquoi il commence le verset 8 en disant mais pour les lâches, pour les peureux et les peureux, c'est ceux qui ont peur parce qu'ils voient venir ce châtiment-là. Un moment donné, ils l'auront devant les yeux, clairement, le châtiment d'être détruit éternellement et c'est là que le Christ dit qu'il y aura des pleurs et des graissements dedans, qu'ils vont regretter ne pas avoir fait ce qu'ils devaient faire au bon moment. Mais pour les peureux, là, ils donnent la liste ensuite, voici ce qui va arriver, c'est la destruction éternelle. Ils sont peureux parce qu'ils ne sont pas repentants. Ils refusent de se repentir et ils rejettent Dieu. Et la peur que suppose cette situation-là, c'est que la personne en question sait le châtiment qui l'attend. On a un exemple de cette peur de niveau spirituel devant le châtiment. Dès le début de la Bible, c'est arrivé à Adam et elle quand ils ont fait le très mauvais choix au point de départ de rejeter Dieu, de rejeter ses voix en disant à Dieu, nous, on veut choisir ce qu'on a à faire, on veut vivre comme on veut, on ne veut pas être sous ta tutelle, on ne veut pas suivre tes voix. Alors, Genèse 3, ils ont rejeté Dieu, c'est ça qu'ils ont fait dans le fond. Verset 7 à 10, voyons ce qui est arrivé à ce moment-là. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent après qu'ils ont eu pris le feu défendu. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Là, ils se sentaient coupables. Ils venaient de réaliser qu'ils avaient transgressé la loi de Dieu, qu'ils avaient rejeté ce créateur-là qui leur avait tout donné, la vie, un jardin magnifique, des lois formidables, des promesses extraordinaires et qui leur avait dit vous pouvez manger de tous les arbres, mais ne prenez pas sur vous l'initiative de dire ce qui est bien et ce qui est mal, de choisir ce qui est bien et ce qui est mal. Verset 8, « Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Ils sont allés se cacher. Il n'y avait jamais eu peur de Dieu avant. Il n'y avait jamais eu peur de Dieu avant d'avoir rejeté Dieu, avant d'avoir transgressé ses lois. Verset 9, Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » La peur de niveau spirituel, la peur de la destruction éternelle totale. C'est la première fois que c'est arrivé dans l'histoire humaine, mais ça donne un bel exemple de ce que c'est. Allons plus loin maintenant parce que le Christ nous donne aussi un exemple de ça, de cette même sorte de peur de niveau spirituel. par une parabole qu'il nous donne dans Matthieu 25. Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25. Et nous allons lire à partir du verset 14. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. » Alors ici, ça décrit le Christ qui dit qu'il allait s'en aller auprès du trône de son père avant de revenir sur la terre, qui allait appeler un certain nombre de personnes ses serviteurs comme vous et moi maintenant. Des gens donc qui ont été mis au courant de son plan, qui ont suivi ce qu'il fallait faire pour être baptisés, qui ont reçu le saint-esprit et ainsi de suite et qui ont des responsabilités dont ils doivent s'acquitter parce qu'ils sont serviteurs de Dieu et que Dieu leur a tout donné. Alors, il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième à chacun selon sa capacité. Voyez-vous, Dieu est juste. Il ne demande à personne plus qu'on ne peut donner. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les filles valoirs. Il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, le cacha, cacha l'argent de son maître. Lui n'a rien fait avec ce qu'il avait reçu. Et on dit après ça, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte ce qui va arriver quand le Christ va revenir. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis cinq talents. Voici, j'en ai gagné cinq autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître et il aura la possibilité d'administrer des villes ou des régions dans le monde de demain. Celui qui avait reçu deux talents, c'est la même chose. Il a fait valoir ses deux talents et le Christ lui donne le même compliment si vous voulez. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître et quelle joie d'entrer dans la famille. royale, divine en tant qu'être éternel pour administrer la planète, pour aider les êtres humains survivants à apprendre les voies de Dieu à leur tour. Mais regardez, verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approchait ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur et que tu moissommes où tu n'as pas semé et que tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. » J'ai eu peur. Il a eu peur, pourquoi? Parce qu'il n'avait rien fait. C'est ça. Il n'a pas accompli la responsabilité qu'il avait accomplie. « J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Il a eu peur, pourquoi? Parce qu'il se sentait coupable. Il se savait coupable. Ça, c'est la peur spirituelle dont je vous parle. La peur de la destruction éternelle. Parce qu'en toute connaissance de cause, il a refusé de faire ce qu'il lui était demandé, de faire sa part. Et il dit, verset 26, « Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. » Pourtant, ce n'est pas ce que le Christ fait. Le Christ dit ici, « Comment l'homme a pensé ? » Il dit, « Tu as pensé que j'étais un maître méchant. Tu t'es trompé complètement. Tu pensais que j'étais un maître méchant. Mais tu n'as pas regardé ta condition, tu n'as pas regardé ce que toi, tu avais à faire pour atteindre le but que je t'avais offert. » Et regardez le verset 28, « Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a dit ce talent. » Le verset 30, après ça, « Et le serviteur est inutile. Jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Dans les temps de feu, dont nous avons vu l'existence tantôt, dans l'Apocalypse 21, le verset 8, « Les temps de feu, la mort éternelle de ceux qui vont rejeter volontairement Dieu en toute connaissance de cause et qui vont refuser de marcher dans ses voies. » Alors voyez-vous, cette sorte de crainte-là, la peur du châtiment, ça ne peut pas être dans l'amour. Parce que l'amour, comme on a vu, le vrai amour, selon la définition biblique, c'est de mettre en pratique les lois de Dieu. C'est l'observance des commandements. Et l'observance des commandements ne mène pas à la mort, elle mène à la vie éternelle et à la récompense qui vient avec. Entre dans la joie de ton maître. C'est ça, la conséquence de l'obéissance aux lois d'amour. Alors voyez-vous que cette sorte de crainte-là, la peur du châtiment, ne peut pas être dans l'amour. Absolument pas. pratiquer les lois, ce que ça fait, c'est que ça met une barrière de protection entre nous et les temps de feu. Une barrière de protection entre nous et la mort éternelle. Bien sûr, en attendant, on continue à observer les lois de Dieu, mais on vit dans ce monde physique avec tous ses dangers. Et même si on a cette protection contre la mort éternelle, contre les temps de feu, ça n'élimine pas les peurs humaines qui viennent et qui sont très inconfortables. Mais, mais, ça nous permet d'avancer malgré les peurs physiques autour. Et on ne laisse pas ces peurs physiques-là prendre le dessus dans nos vies et nous mener. Et ce que ça fait aussi, ça nous permet d'avoir une paix d'esprit, la paix d'esprit de Christ qui surpasse toute intelligence humaine, qui est une bénédiction extraordinaire. Avoir le cœur tranquille, et c'est ça, la précieuse confiance en Dieu. Allez à Deutéronome, chapitre 1, s'il vous plaît. Deutéronome, chapitre 1. Deutéronome, chapitre 1. On va lire à partir du verset 29. Deutéronome, chapitre 1. On va lire à partir du verset 29. ici, c'est ce que Moïse avait dit aux Israélites de faire après leur sortie d'Égypte, d'avoir confiance en Dieu, de se rappeler les dix grands miracles que Dieu avait fait pour les délivrer d'Égypte. Et ici, Moïse leur rappelle ce qu'ils ont fait, malheureusement. ils ont choisi de ne pas mettre leur confiance en Dieu. Et Moïse leur reproche. Et ça décrit vraiment cette situation ici. Deutéronome 1, verset 29 à 33. Moïse rappelle ce qu'il leur avait dit. Je vous ai dit, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux, en parlant des ennemis, de l'adversaire. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous. Selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Il dit, rappelez-vous ce que Dieu a fait pour vous. Et moi, je nous dis à vous et à moi, rappelons-nous ce que Dieu a fait pour nous jusqu'à maintenant. Et c'est bon même d'écrire les interventions que Dieu a faites pour être capable de les relire et s'en encourager. Il leur a dit de se rappeler ce que Dieu avait fait pour en Égypte. Puis, au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'avez pas eu confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement la nuit, dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher et le jour dans une nuit. Il leur a rappelé que c'était Dieu qui était au milieu d'eux et qui les menait, qu'il aurait fallu qu'ils se rappellent de ça pour garder confiance dans ce Dieu tout-puissant qui avait promis de les amener à terme. S'ils n'ont pas pu se rendre en terre promise, c'est la faute de qui? C'est la faute de leur choix. Ils n'ont pas reconnu l'évidence même que Dieu leur avait donné. Il était, je dirais, personnellement au milieu d'eux. Il s'est manifesté par une colonne de feu et une colonne de nuée. Il a fait plein de miracles et c'était le même Dieu qui continuait à leur dire je vais vous amener à terme. Mais ils se sont détournés de lui. Choix personnel. Quand vous regardez, par exemple, le cas de David, complètement différent. Lui, David, a appris à développer, à mettre en Dieu sa précieuse confiance, une confiance absolue. il cherchait constamment Dieu. Qu'est-ce que je dois faire dans telle ou telle situation? D'accord, il a manqué son coup et parfois de façon épouvantable. Il a commis de grands péchés et c'est décrit dans la Bible ce qu'il a fait comme grand péché. Mais il s'est repenti et Dieu lui a pardonné et il n'a pas répété ces fautes-là. David cherchait constamment Dieu et en faisant ça, il a développé une confiance absolue dans son Créateur et son Créateur le lui a très bien rendu. Regardez le psaume 37, par exemple. Psaume 37. Psaume 37, c'est David qui parle. Il y a beaucoup de psaumes comme ça où David louange Dieu puis il lui rappelle que Dieu l'a délivré tellement de fois et qu'il continue à cause de ça de mettre sa confiance en lui devant les problèmes qui vont surgir. Et nous autres, on doit faire pareil. Dieu nous a gardés jusqu'à aujourd'hui dans des circonstances parfois impossibles. Il y a des gens qui sont encore là à l'église parce que Dieu les a protégés de choses épouvantables et qu'ils le savent, qu'ils l'ont vu après coup, qu'ils savent qu'ils ne seraient peut-être même pas là physiquement aujourd'hui si Dieu ne les avait pas appelés et s'il ne les avait pas délivrés de certaines choses épouvantables. Dieu a vu en eux la possibilité qu'ils se repentent et qu'ils lui appartiennent et qu'ils le servent étonnement. Il les a appelés, ça peut être vous. Il nous a appelés, nous a mis à l'intérieur de son église pour vous préparer aux grandes choses qui viennent en vous assurant de ses plus merveilleuses promesses, de sa promesse de protection, d'encouragement, de bénédiction, de vous donner le cas échéant, le courage nécessaire si vous devez passer à travers des épreuves encore plus grandes. C'est ce que Dieu a fait. C'est formidable. Et David a reconnu ce fait-là et il en a vécu. Il en a été motivé et encouragé de façon extraordinaire. Alors, psaume 37. Psaume 37, regardez le verset 3. Qu'est-ce que David dit? Confie-toi en l'éternel et pratique le bien. Les deux choses de base. mettent notre confiance en Dieu, non pas dans les hommes autour, non pas dans les gouvernements. Ça ne nous regarde pas. On n'a même pas à se préoccuper de ça ni à discuter de leur politique, qu'elle soit apparemment bonne ou qu'elle soit mauvaise. Ce n'est pas notre monde. Nous faisons partie d'un futur gouvernement, le gouvernement divin, le gouvernement de Dieu qui sera établi sur la terre. Là, à ce moment-là, nous aurons la responsabilité d'intervenir pour faire connaître ces choses-là et pour aider les gens. Mais pour le moment, nous n'avons absolument pas à participer aux choses politiques de ce monde, ni d'un côté, ni de l'autre. Même si à un moment donné, il y a un parti politique qui semble, par exemple, avoir des points qui iraient dans le sens de certains principes bibliques, ce n'est pas à nous de se mêler de ça. Absolument pas. Ça ne veut rien dire. Demain, ça peut changer. Et ce n'est pas la solution qui va être mise de l'avant pour régler les problèmes humains. Seulement le retour du Christ va tout régler ça. Et ici, David nous rappelle deux points importants. Confie-toi à l'éternel. Première chose, compter sur Dieu et pratique le bien. Ce que j'expliquais tantôt. Plus je pratique le bien en vivant selon les lois de Dieu, plus je suis proche de Dieu et moins que j'ai peur du châtiment éternel parce que ce n'est pas dans cette direction-là que je m'en vais. Et même s'il y a des peurs humaines qui m'arrivent à cause des événements bouleversants autour, Dieu va me donner la force d'aller voir comme il faut les voir et de continuer mon perfectionnement et de continuer de soutenir l'œuvre. Voyez-vous? C'est toute la différence. Alors, il dit confie-toi à l'éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Louis II. Mais quand vous regardez dans la King James, le sens de ce passage-là, c'est ceci. Aie le pays pour demeure et feed on his faithfulness et nourris-toi de la fidélité de Dieu. Donc, aie le pays pour demeure, vis là où tu te trouves, mais compte sur la fidélité de Dieu. Voyez-vous? Confiance précieuse et absolue en Dieu. C'est encore ça que David est en train de nous expliquer ici. Aie le pays pour demeure et alimente-toi, rassure-toi et encourage-toi à cause de la fidélité de Dieu. Un petit peu plus loin, verset 5. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Quand on met notre confiance en Dieu, comprenez-vous que ça lui plaît? Parce que si je mets ma confiance en lui, c'est parce que j'enlève la confiance de moi-même. Je ne me fais pas confiance à moi, je ne fais pas confiance aux autres êtres humains, c'est en Dieu que je me confie, que je mets ma confiance. Ça l'honore et ça lui montre qu'à ce moment-là, je suis en train de développer un esprit de réalisme, c'est-à-dire un esprit d'humilité. Moi, Dieu, je ne suis rien, mais toi, Dieu, tu es tout et tu peux m'amener à terme selon ta promesse. Aide-moi à me confier en toi. Recommande ton sort à l'éternel. Dans quelles que soient les circonstances que vous allez devoir vivre dans les semaines et les mois à venir, parlez-en à Dieu. Recommandez-lui votre sort, votre situation. Demandez-lui de vous guider. Remettez-lui entre ses mains la direction de ce que vous avez à faire et attendez. Attendez de voir les signes qu'il va vous donner. Il va vous répondre. Regardez, c'est une promesse. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il ne reste pas indifférent à ça. Parce qu'il voit son fils ou sa fille qui compte sur lui, qui ne comptent pas sur eux-mêmes ou sur d'autres, mais sur le Dieu Tout-Puissant qui veut les amener à terme. Allons plus loin. Tellement encourageant. Même chapitre de psaume 37, on va lire les versets 23 à 25. L'éternel a fermi les pas de l'homme. Et c'est vrai que nos pas ne sont pas fermes. C'est comme les pas d'un petit enfant ne sont pas fermes. Il peut avancer un peu de toutes sortes de façons, mais ce n'est pas ferme. Et en tant que capillé spirituel, au point de départ, on n'est pas ferme. On doit s'affermir en marchant de plus en plus avec Dieu et avec son aide. Et c'est pour ça qu'il dit ici « L'éternel a fermi les pas de l'homme qui ne sont pas fermes au point de départ. » Mais s'il continue à marcher dans cette direction-là, l'éternel a fermi ses pas. Et il prend plaisir à sa voix. Pourquoi? Parce qu'il voit que cet homme-là ou cette femme-là ont à cœur de faire sa volonté, d'accomplir son œuvre, de développer son caractère. Regardez le verset 24. « S'il tombe, il n'est pas terrassé parce que nous tombons tous. » Nous avons des moments de découragement. Nous avons des moments de faiblesse où il nous arrive malheureusement encore de péché. Mais parce qu'on est en train d'affermir nos pas de marché avec Dieu, Dieu dit « Si vous êtes dans cette attitude-là de continuer de vous repentir pour éliminer les fautes qui restent encore, il dit « S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'éternel lui prend la main. » Et là, on parle de la grosse et puissante main du tout-puissant qui prend ma petite main et qui nous amène dans la bonne direction. Verset 25, David dit ceci par expérience. « J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste, celui qui pratique les lois de Dieu, abandonné. » Dieu n'a jamais abandonné celui qui pratique la justice, même s'il n'est pas parfait, même s'il lui arrive de tomber temporairement. « Je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain dans des circonstances autour qui peuvent être troublantes ou il peut y avoir de grandes difficultés. » Aujourd'hui, nous approchons du temps de la fin. Nous vivons en ce moment une situation générale dans le monde entier qui devient de plus en plus changeante, de plus en plus instable, de plus en plus bouleversée, de plus en plus dangereuse. C'est la situation et ça va encore s'accentuer. Il peut y avoir certains petits plateaux à un moment donné, mais tout à coup, ça repart. Et il y a eu d'autres problèmes, il s'ajoute d'autres difficultés. Il y a deux règles de base à suivre pour les temps où nous nous sommes rendus. Simplifions les choses. Deux règles de base. Première chose, ça ne vous surprendra pas depuis le début que je vous en parle. restez proche de Dieu. S'approcher de Dieu et restez proche de Dieu. Comment faire ça? Régulièrement, nos ministres nous le rappellent, étudiez sa parole chaque jour. Et quand on fait ça, on découvre davantage qui est Dieu. On voit ce qu'il a fait dans le passé. On voit ce qu'il a promis de faire. On voit ce qu'il a promis de faire avec ses appelés. et cette étude-là nous nourrit spirituellement, nous fortifie. Il faut se faire une discipline de le faire chaque jour. C'est un point important. Après ça, il y a la prière chaque jour de parler à Dieu. De parler à Dieu sur nos genoux une ou deux fois par jour et régulièrement au cours de la journée, de lui parler là où on se trouve, pour lui demander son aide. De jeûner régulièrement, pas juste une fois par année. Mais plus on fait ça et plus on étudie chaque jour sa parole, plus on découvre quel être merveilleux il est. Quel être digne de confiance qui accomplit toujours ce qu'il promet. Moi, cette semaine, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai retrouvé une brochure que j'avais lue l'an passé qui est la brochure « L'Église de Dieu à travers les âges. » « L'Église de Dieu à travers les âges. » Je l'ai reprise. Je l'avais lue l'an passé. Je l'avais étudié l'an passé. Là, ça a été comme une redécouverte. Et quand on fait ça, parce qu'on a fait du chemin spirituellement aussi et parce que Dieu bénit notre recherche de lui, j'ai trouvé encore d'autres choses et j'ai vu sa majesté là-dedans de façon extraordinaire. Cette brochure-là, elle décrit les sept étapes de l'Église de Dieu depuis sa fondation en l'an 31 de notre ère jusqu'au retour du Christ. Le Christ a annoncé dans l'Apocalypse 2 et 3 les sept étapes par lesquelles son Église allait passer. Nous, on est rendus à ce moment-ci à la dernière étape, à l'ère ou à l'époque de l'Odyssée où il y a danger de s'endormir. Et c'est pour ça qu'il faut d'autant plus rester proche de Dieu et se faire une discipline d'étudier chaque jour et de prier chaque jour. Mais si vous avez une chance, si vous ne l'avez pas étudiée, prenez cette brochure-là, étudiez-la. Si vous l'avez faite dans le passé, faites comme moi, vous allez redécouvrir des choses épouvantables. Épouvantablement, belle et bonne et encourageante. C'est fascinant et encourageant de voir la main de Dieu qui a été au milieu de l'histoire de sa petite Église qui est venue sur le point à plusieurs occasions de disparaître. Mais qui n'a jamais disparu parce que le Christ avait promis que les portes du séjour des morts ne prévaudraient point contre elles, qu'elles ne seraient jamais détruites, même si elles seraient persécutées, attaquées. Vous allez découvrir des choses fantastiques. Dieu a choisi à certaines époques des hommes précis pour aller plus loin, pour continuer la ligne d'existence de son Église et pour porter le message jusqu'à aujourd'hui. Donc, deux règles de base. Premièrement, rester proche de Dieu par les choses que je vous décris. Et deuxièmement, se préparer mieux physiquement aussi. Parce qu'on est entré dans une période où tout peut arriver, où des services qu'on prenait pour acquis jusqu'à maintenant peuvent être interrompus momentanément ou peuvent être retardés ou peuvent être carrément discontinués. On l'a vu un petit peu avec la pandémie de COVID-19. À un moment donné, il y a eu moins de marchandises dans les magasins. La livraison était plus difficile à cause des maladies par le fait aussi que certains étaient payés et ne venaient pas travailler. Ça a créé plein de remous et ça va encore s'accentuer. Et on a vu à ce moment-là qu'en peu de temps, un tout petit virus peut mettre la planète entière à genoux et changer les situations, modifier ou rompre les lignes d'approvisionnement. C'est la situation que nous avons découverte avec la COVID-19 et les quelques impacts qu'on peut voir. Il y a d'autres impacts qui vont suivre bientôt qu'on n'a pas réellement encore vus au complet comme les impacts économiques. Ceux-là s'en viennent. On voit les craques dans le mur, mais ça va paraître bientôt. Ça va paraître fortement bientôt. Alors voyez-vous, il peut arriver des situations comme ça auxquelles nous allons devoir faire face. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est vers lui qu'on doit se confier. Recommande ton sort à l'éternel. Alors il agira. Mais en même temps, il faut faire notre part. Et ce que j'ai aimé cette semaine dans le bulletin que nous avons reçu du quartier général de Charlotte, c'est qu'il y avait un petit commentaire du docteur Douglas Winneill justement sur la situation présente. Et ça m'a inspiré de vous le lire aujourd'hui parce que ça va exactement dans le sens de mon message. Nous sommes entrés dans une période de temps préparatoire à la grande détresse. On voit les premiers frémissements de l'eau qui commencent à bouillir pour ainsi dire. Ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore la grande détresse. Mais parce qu'il y aura énormément de changements dans la société, même au niveau de l'approvisionnement en nourriture, en équipement, en matériel de toutes sortes, il faudra nous penser d'avance et faire attention à nos choses. Ce n'est pas le moment par exemple de s'endetter. Au contraire, il faut éliminer les dettes et il ne faut pas mettre de choses sur la carte de crédit. Et même les cartes de crédit, je l'ai déjà dit à des personnes et je le répète, ce n'est pas une façon d'acheter des choses. Sinon, à très court terme, si vous utilisez une carte de crédit, assurez-vous que ce que vous achetez au début du mois, vous avez l'argent pour le payer à la fin du mois. Il ne faut jamais accumuler sur une carte de crédit. Certains se sont fait prendre à ce jeu-là. et on se laisse attirer par des choses et la publicité est faite en fonction de ça pour qu'on achète n'importe quoi, ce qu'on a envie de, alors qu'on n'a pas le moyen, mais après, on se retrouve avec des chaînes. Alors, faites attention à ça. Ce n'est pas un temps pour s'endetter, au contraire. Alors, je reviens à ça. Le petit message que le Dr. Weney nous a donné, ça s'applique à ce qu'on vit présentement. et j'aimerais que ça nous aide à en prendre connaissance, à en prendre conscience, aller plus loin qu'en prendre connaissance, mais à prendre conscience pour agir en conséquence, pour avoir peur, pour avoir une bonne peur, si vous voulez, une peur qui nous pousse à être prudents, à être précautionneux dans ce que nous faisons. Alors, je vous cite ce commentaire-là du 10 juin dernier. Le titre, c'est « Soyez prêts ». Il dit ceci, « Nous vivons des temps de plus en plus incertains. » Vous le savez, vous le sentez, vous le voyez. Avec des économies instables. Et très bientôt, nous allons voir l'économie américaine fonde et ça va avoir une onde de choc sur la planète entière. Au moment où je vous parle, comme j'ai annoncé tantôt dans les annonces, la Russie et d'autres pays commencent à rejeter le dollar américain pour ne plus l'utiliser comme monnaie d'échange. Et quand ça aura été mis en place, ça va être un choc terrible sur l'économie américaine qui vit actuellement totalement au-dessus de ses moyens, qui est la population la plus endettée du monde, qui n'a plus de valeur pour faire face à la situation, qui n'a même plus de capacité de production de biens. Les États-Unis font faire les choses dans les autres pays parce que ça leur coûte moins cher, ça leur faisait faire de plus grands profits. Ils ont eu beaux jeux pendant un certain temps, mais maintenant, c'est le moment de payer la facture et ils ne sont plus capables de produire. Ici au Canada, on n'a plus une seule, à ma connaissance, industrie, manufacture de chaussures. On en avait plusieurs avant. Aujourd'hui, on ne fabrique même plus un lacet de chaussures. Alors, comprenez-vous qu'on est complètement dépendants des autres. Alors, ça, c'est la situation dans laquelle nos pays se trouvent. il dit, nous vivons dans des temps de plus en plus incertains, avec des économies instables. C'est ça. Et on n'est plus capable de produire. Et comme on ne produit plus, on devient des consommateurs. Mais pour consommer, il faut être capable de payer. L'insécurité de l'emploi. Et c'est ça. Regardez le nombre d'emplois perdus et la difficulté actuellement qu'ont les entreprises à recruter du personnel pour être capable d'opérer. Alors, ça aussi, ça fait partie des fissures dans le mur qui fait que notre société est sur le point de s'effondrer, pour ainsi dire. Tout va à l'encontre de la bonne marche des choses. Tout change au complet. Insécurité de l'emploi. Les tempêtes. Et on voit à quel point, j'ai oublié la raison, on voit à quel point la météo change et que les systèmes météorologiques deviennent de plus en plus violents, de plus en plus d'orages, parfois d'orages imprévisibles qui créent des dommages épouvantables, de plus en plus de tempêtes, d'inondations, des sécheresses et de soudaines activités terroristes. Et ça, on le voit s'accumuler. Et on voit la folie humaine aussi. Parfois, ce n'est pas des activités terroristes. Il y a des gens qui tuent d'autres personnes pour rien, pour la couleur de leur peau ou pour un préjugé ou pour quoi que ce soit. Les gens tuent les autres dans la rue. Les gens tuent les policiers parce qu'ils refusent l'autorité. On voit ça. Et ils veulent enlever les fonds de la police pour ne plus avoir d'autorité au-dessus d'eux. Nous sommes rendus à cette époque. Alors, soudaine activité terroriste ou folie humaine qui amène à tuer. Et ça, ça se répand même dans les petites villes, des endroits où on ne voyait pas ces choses-là, où on en entend n'avait pas parlé autrefois. Maintenant, ça se produit. Et j'ajoute ici à ce que M. Weneil mentionne, toutes les cyberattaques que nous avons connues dernièrement. Ça, c'est une arme extrêmement efficace contre les pays israélites et contre les systèmes qui existent. On s'en prend aux services gouvernementaux. On peut bloquer complètement par des cyberattaques des services gouvernementaux. Les ministères sont incapables de fonctionner pendant un certain temps tant qu'ils n'ont pas trouvé la solution ou qu'ils n'ont pas payé la rançon. Parce qu'habituellement, on demande une rançon pour qu'on redonne à ce service gouvernemental la possibilité d'opérer. Ça vient principalement de la Russie ou des pays de l'Est à ce qu'on peut voir. Donc, la cybercriminalité, ça peut bloquer des services gouvernementaux totalement. Dernièrement, ça a bloqué des banques au complet. Et des banques ont payé la rançon. Ça a bloqué des entreprises. Dernièrement, on a vu une énorme usine de transformation de viande aux États-Unis qui alimente de nombreuses villes et cette même usine-là est en Australie aussi. Leurs opérations ont été bloquées par des cyberattaques. Et l'entreprise est obligée de verser quelques millions. On a vu ça dans les nouvelles. pour payer les criminels qui ont fait ça en bitcoin pour que ce soit non connu afin de pouvoir réobtenir le fonctionnement de leur système. C'est arrivé, par exemple, aux États-Unis dernièrement sur la côte est-américaine, le colonial pipeline qu'ils appellent. C'est une veine pour ainsi dire qui amène le pétrole du nord au sud des États-Unis. Et ils ont eu une cyberattaque sur l'entreprise et tout a bloqué. Et c'était la panique parce que là, il n'y avait plus d'essence à raffiner et les gens étaient dans une peur extrême. Ça a été corrigé parce que la compagnie a payé pour être capable de réobtenir l'utilisation de ces services pour un certain temps encore. Mais les cybercriminels savent que ça fonctionne et ils continuent d'opérer. Je prends le temps de décrire ça pour qu'on voit dans quel monde nous sommes rendus. Vous en prenez conscience et moi aussi. On le voit. Il ne faut pas s'en inquiéter outre mesure. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être conscient qu'on est rendu loin dans l'accomplissement de ce que Dieu avait annoncé. Et nous devons à ce moment-là mettre l'accent pour terminer l'œuvre de Dieu et terminer notre préparation personnelle pour être prêt aux choses qui viennent. Je continue ce que M. Winane écrit. En raison de notre dépendance moderne à l'égard de la technologie, comme je viens de vous mentionner, ces événements dramatiques peuvent causer de graves perturbations dans notre vie quotidienne. C'est vrai. Si une entreprise de transport, par exemple, est incapable de véhiculer la marchandise d'un lieu à l'autre, il n'y a plus de produits qui rentrent sur les tablettes, y compris les tablettes d'épicétés ou de magasins d'alimentation. M. Winane continue en disant « Nous devons donc nous préparer aux urgences imprévues. » On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout prévoir, mais il y a un minimum qu'on peut faire et c'est ça sur quoi M. Winane attire notre attention, comme M. Méridit avait fait il y a quelques temps. « Nous devons donc nous préparer aux urgences imprévues. » C'est ce que reflète la devise des scouts. Toujours prêt ou soyez prêt. Salomon a donné le même conseil lorsqu'il a écrit dans Proverbe 4, verset 26. Proverbe 4, verset 26, vous pourrez aller voir vous-même. Ça dit ceci, « Considère le chemin par où tu passes. » Autrement dit, prends conscience de la voie où tu te trouves, à l'instant où tu t'y trouves, pour savoir les conditions autour et pour savoir comment réagir et comment te préparer. Pensez à l'endroit où vous allez et la façon de vous y rendre ou la façon de réagir si telle ou telle chose se produit. On ne peut pas tout prévoir, mais encore là, recommande ton sort à l'éternel, parlez-lui, demandez-lui de vous donner le degré de sagesse dont vous avez besoin pour faire ce que vous pouvez faire sans essayer de tout faire non plus et sans vous inquiéter outre mesure et après ça, laissez le reste dans ses mains. Plus loin, Salomon écrit encore Proverbe 22, on va y aller je pense, Proverbe 22, Proverbe chapitre 22, ça vaut la peine, il dit ceci au verset 3, l'homme prudent voit le mal et se cache. L'homme prudent voit le mal et se cache. Donc, il voit le danger et s'il voit le danger, il a peur. De là le rôle de la peur. Il y a une crainte par rapport à ce qui vient et parce qu'il y a cette peur-là, ça l'incite à prendre les bonnes dispositions, à analyser la situation et à agir en conséquence avec l'aide de Dieu, en demandant l'aide de Dieu. L'homme prudent voit le mal et se cache. C'est-à-dire qu'il s'éloigne des dangers. C'est peut-être pas le temps par les jours que nous vivons d'aller dans des foules. Vous savez ce qui arrive dans les foules de plus en plus, qu'est-ce qui se passe, les mouvements de foule soudain, les peurs qui arrivent, les gens qui sont piétinés, les assauts, les attentats. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à faire là dans les concerts du monde? Est-ce que c'est des choses de Dieu? À quoi je dois consacrer mon temps? À quoi je dois consacrer mes énergies? Mes attentes. Mes attentes ne sont pas là. Je peux faire des divertissements qui sont bons, qui sont sains, qui me font du bien, mais ne pas aller dans les choses du monde comme telles. Alors, il dit « L'homme prudent voit le mal, voit la situation autour de la société et s'éloigne des dangers, mais les simples avancent et sont punis. Ceux qui ne considèrent pas les choses, qui vont de toute façon, qui sont naïfs, qui sont insouciants, qui passent outre les avertissements, bien, ils en portent la peine. C'est-à-dire qu'ils doivent faire face aux conséquences de leur manque de préparation. Ces paroles-là sont importantes et elles s'insèrent exactement dans le sens du message que je vous donne aujourd'hui. Précieuse confiance en Dieu. Mettre notre confiance en lui, faire notre part. Rester proche de lui, étudier sa parole, revoir les brochures, revoir le cours de Bible, approfondir ce qu'on doit savoir au point de départ et surtout, avec son âge, changer et se préparer aux choses qui viennent. En faisant ça, Dieu nous fortifie parce que sa parole est vivante. Elle nous nourrit et elle nous donne la force. c'est son esprit en écrit, si vous voulez. Je continue ce que M. Winay nous écrit, Dr. Winay. L'Église de Dieu encourage depuis longtemps ses membres à se préparer aux urgences imprévues, à se préparer aux urgences imprévues. Et il donne quelques exemples ici. Je vous les donne parce que c'est bon qu'on y donne suite, dans la mesure qu'on peut. Garder une réserve d'eau en bouteille. du jour au lendemain, si les services bloquent et il y a des choses qui vont se produire, si les services s'arrêtent, si vous n'avez absolument rien en réserve d'avance pour être capable de subsister un peu, vous êtes dans de graves difficultés. Alors, il dit, gardez une réserve d'eau en bouteille, un stock de nourriture non périssable pour être capable de subvenir à vos besoins pendant un petit bout de temps, des vitamines supplémentaires, des produits de premier soin, des piles supplémentaires pour les lampes de poche, une radio à piles. Pourquoi? Pour être capable de prendre les bulletins de nouvelles s'il arrive une catastrophe et qu'il n'y a plus d'autres formes de communication que la radio, on pourra savoir ce qui se passe et recevoir les messages en conséquence pour se déplacer ou faire quoi que ce soit. donc une radio à piles, un réchauffe ou un appareil de chauffage qui peut permettre de réchauffer la nourriture, etc. Donc, d'autres choses auxquelles vous pouvez penser. On a déjà eu des documents là-dessus et mon épouse et moi, on essaie toujours de se garder ce genre de choses-là de sorte que s'il arrive un imprévu, on peut simplement rester sur place et on peut s'autosuffire pendant un petit bout de temps. Ce n'est pas pour un an ou deux, mais un petit bout de temps. Bien que le peuple de Dieu se tourne vers lui pour sa protection, c'est le premier endroit, c'est la première personne vers laquelle on doit se tourner. Bien que le peuple de Dieu se tourne vers lui pour sa protection ultime, nous devons également faire notre part pour être préparés afin de ne pas être pris par surprise. Ne pas être pris par surprise. Voyez-vous, c'est le temps plus que jamais de marcher avec Dieu, proche, proche de lui, dans l'étude, dans la prière, dans le jeûne, régulier, et plus que ça, en faisant ça, de l'impliquer, lui, notre grand Dieu, dans tout ce que nous avons à planifier, dans tout ce que nous avons à décider, dans tout ce que nous faisons. Dans d'autres mots, je vous dirais, de valider auprès de Dieu tout ce qu'on fait. Si on marche avec lui, on peut régulièrement, au cours de la journée, lui demander son aide pour nous guider dans ce qu'on a à faire, comment réagir devant telle ou telle situation, de nous donner la force d'attendre si on ne peut pas régler un problème tout de suite, mais de nous aider à avoir la patience qu'il faut et d'attendre de voir la solution qu'il va nous donner. Vous savez, Dieu apprécie profondément de voir quelqu'un qui met sa confiance en lui, pour les raisons que je vous ai mentionnées tantôt. Quelqu'un qui fait ça de tout cœur et en même temps travaille à changer, Dieu voit dans le cœur de cette femme-là, dans le cœur de cet homme-là, un cœur selon son cœur à lui. Quelqu'un qui est comme David, qui veut changer, qui veut appartenir à Dieu, qui veut se tourner constamment vers lui, faire sa volonté et se préparer aux grandes choses qui s'en viennent. Allez, un dernier verset, s'il vous plaît, dans Hébreu chapitre 10. On va lire à partir du verset 35. « N'abandonnez donc pas votre assurance. » « N'abandonnez donc pas votre assurance. » Et notre assurance, elle vient d'où? On l'a vu un peu aujourd'hui. Elle vient du fait qu'on apprend de plus en plus à connaître Dieu et qu'on pratique de plus en plus de faire sa volonté. Plus on fait ça, plus notre assurance devient grande dans le fait qu'on va arriver au but parce que Dieu va nous donner la victoire d'une façon ou de l'autre. Que nous vivions jusqu'à son retour et que nous soyons transformés à ce moment-là ou que nous décédions avant et qu'à ce moment-là, il nous ramène à la vie au moment du retour de Christ aussi avec nos frères et sœurs qui seront encore vivants à ce moment-là et qui seront transformés en un instant. « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Je comprends. Le but est tellement grand. C'est pour ça que je vous disais au début du message, c'est merveilleux d'avoir été à lui, de connaître ce qui s'en vient, de connaître le plan de Dieu, ce que lui a en tête pour vous et pour moi, le bonheur qu'il nous attend et les bénédictions entre-temps qu'il nous donne si on maintient le cas de le servir. Il dit après, « Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. » Et le verset 39, « Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. On ne se retire pas. » Et c'est formidable. Je vois des gens qui sont dans l'Église depuis des années, qui ont souvent perdu beaucoup, qui ont perdu des êtres chers. Certains ont perdu tout ce qu'ils avaient même financièrement. Certains ont perdu l'affection de leurs enfants parce que les enfants les ont quittés parce qu'ils ne voulaient pas suivre leurs parents ou qu'ils rejettaient les nouvelles connaissances ou la nouvelle façon de faire de leurs parents. Mais ils ont tenu solidement. Ils n'ont pas perdu l'espérance. Ils ne sont pas de ceux qui se retirent en arrière pour se perdre. Non. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ceux qui ont la foi pour obtenir le salut qui leur a été promis par notre grand Dieu. Précieuse confiance de Dieu. Notre Père aimant, notre refuge, notre grand consolateur, notre soutien en toutes choses et en tout temps. et en tout temps. Merci. Merci.